Deuxième session ordinaire de l'année 2023 à Boykong avec un ordre du jour bien fourni. Des points sont adoptés tandis que d'autres attendent une session ultérieure. Les dix points rejetés souffrent du manque d'informations. Le non-respect des tests de la décentralisation par l'exécutif communal est aussi mis en exègue par certains élus communaux. Parmi eux, Ferdinand Yaoubou Kosa. Le jeune conseiller estime qu'il s'agit d'une improvisation pure et simple. Notre lutte pour le respect des tests n'est toujours pas suivie par l'exécutif et le maire de la commune. Parce que c'est dans la salle que le maire a encore envoyé un ordre du jour additif. Alors que l'ordre du jour ne devait pas venir avec la convocation. Ce sont douze heures avant la tenue réelle de la session. Mieux, on nous a mis dans une salle de délibération hautement chaude et que nous avons tenu cette première journée dans la chaleur. Cela signifie qu'à Boïcon, il n'y a pas du tout de respect pour le conseil communal. Malgré la chaleur, la session est allée à son terme. Dans le fond, tout s'est bien passé, même si la plupart des points à débattre ne sont pas documentés. Il y a près de dix points à l'ordre du jour. Donc la convocation devait être accompagnée de dix documents. Des documents qui doivent nous renseigner sur les points à débattre. C'est ces documents-là qui vont permettre aux conseillers d'examiner, d'étudier avant de se prononcer, avant de délibérer. Mais il y a des points qui n'ont pas été accompagnés des documents. Le troisième point à l'ordre du jour, portant sur la délibération d'un nouveau tarif des lojettes et magasins, n'a pas reçu le feu vert du conseil Bocosa. Il s'agit quand même d'un point débattu précédemment en conseil au mois de décembre 2021. L'élu reconnaît que l'augmentation des prix s'impose pour certaines parties des marchés, mais vu que la sécheresse économique plaide pour la réduction. Je n'étais pas pour qu'on applique ces tarifs qui ne recèdent pas aujourd'hui et actuellement les conditions sociales que les femmes, les usagers de nos marchés vivent. Il faudrait que nous compatissons un peu à la crise économique et financière qui sévit actuellement au Bénin. Ce n'est pas que c'est mauvais, mais on pouvait quand même voir dans une mesure où tout le monde soit heureux. C'est vrai qu'il y a des parties dans nos marchés qui méritent qu'on augmente les prix, mais comme je l'ai dit, dans l'ensemble, il faudrait qu'on étudie parce que ce n'est pas seulement le conseil Bocosa qui n'a pas apprécié. Tout le monde a porté des amendements, mais comme c'est pour accompagner que d'autres ont voté pour ce document-là. Au cours de la session, les remplaçantes des conseillers Armand Ganser et Eugénie Kouanan, élus députés à l'Assemblée nationale, sont installés. Le conseiller Bocosa reproche des irrégularités à leur installation. Irrégulier parce que, normalement, le maire devrait commencer par nous lire les lettres de démission des deux conseillers qui ont été élus députés à l'Assemblée et qui ont délibérément démissionné. Et après, nous lire la lettre portée du préfet qui autorise le maire à installer ces conseillers. L'inter n'est pas le cas. Nous l'avions relevé et ça a constitué un moment de tension entre le maire et moi. Donc, il a voulu m'intiminer, il a tapé sur la table. Moi aussi, j'ai tapé sur la table. Et je pourrais vous dire que, prochainement, il faut que le maire respecte les tests. S'il respecte les tests, il n'y a pas de problème. Mais tant qu'on continue de gérer nos sessions comme nous sommes au marché, je pense que je ne serai jamais d'accord avec lui. Et je vais toujours tenter de lui rappeler le respect. C'est par là que tout doit commencer. Gouverner, c'est prévoir dit temps. Le maire doit donc s'approprier la notion de planification et surtout s'ouvrir aux reproches des conseillers pour une bonne gestion de la ville Carrefour.